Good morning, et une fois bien plus, bonjour, nous sommes en Kenya. Kenya, Nairobi, est la capitale du Kenya, où nous nous trouvons depuis hier. Nous avons eu un bon moment, avec moi-même, la prophétesse de Jénia, tous fils et filles du royaume, et accompagnés par notre fils, Tim, qui occupe également une place très importante dans le ministère de Jésus. Son objectif est de planter les églises, et d'imparter les jeunes. Donc, il occupe toute la stratégie qui est la mission évangélique. Ce que je tiens à vous dire ce matin, Dieu a fait des grandes choses dans notre vie, parce que nous avons cru en lui, et parce que nous avons aussi s'aimé. Quand vous s'aimez dans l'œuvre de Dieu, et vous croyez en l'œuvre de Dieu, Dieu commence à toucher les gens, Dieu commence à changer les séquences à l'œuvre. Donc pour moi, c'est un moment de plaisir, un bon moment, pour lequel je dois célébrer la grandeur de Dieu, dans cette période. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Ils n'ont pas de l'œuvre dormi, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas des conditions adéquates pour vivre sur cette terre. Mais nous avons ces conditions. Pas parce qu'on se glorifie, non. On se glorifie parce qu'on a Dieu en nous. Et c'est Dieu qui nous prévoit, qui nous prévoit toutes ces choses. Donc, je conclue ceci. Toi qui ne cherche pas Dieu, tu passes ta vie à parler mal des gens, à faire des choses qui n'ont aucun rendement, que ce soit spirituel ou physique, cherche Dieu. Dieu transformera ta vie, la manière qu'il a transformé notre vie. Nous ne vivons plus dans l'étape de pauvreté. Nous ne vivons plus dans l'étape des infirmités. Des infirmités qui sont des maladies, des blocages. Nous ne vivons plus dans l'étape de finances. Nous sommes en train de pleurer l'argent. Parce que Dieu nous a bénis abondamment au niveau où nous avons même le surplus pour distribuer. Donc, je veux couper par là. Ça, c'est un message que j'adresse en main au mois d'août 2019, avant la fin de cette année. Et donc, ce fut le reste de nos images.